L'évolution de la diplomatie parlementaire entre les Sénats rwandais et congolais, la réussite de l'intégration des ressortissants rwandais dans la société congolaise ont été les deux points importants évoqués par le président du Sénat, Pierre N'Golo, et l'ambassadeur du Rwanda, Jean-Baptiste Abielimana. Ce dernier qui achève sa mission au Congo cette année est revenu sur la situation des réfugiés rwandais appelés à normaliser leurs documents administratifs. Les relations entre le Sénat du Congrès, le Sénat du Rwanda, et le plus haut fixe entre nos deux pays, entre nos deux chefs d'État, entre nos populations qui sont frères, en vue d'une coopération intensive dans tous les domaines, doit être accompagnée par les chambres du Parlement, les chambres du Sénat. Les Rwandais qui sont devenus Rwandaux-Congolais, qui ont vécu ici pendant une vingtaine d'années, ils sont là, ils se sont intégrés sur le plan social et économique. Ils ne sont pas inquiétés par le pays frère, parce que le pays frère les a accueillis pendant plus de ces vingt années, mais nous avons souligné qu'ils doivent régulariser leurs situations administratives. Le diplomate rwandais qui souhaite une coopération congolo-rwandaise, Gagnon-Gagnon, considère que le Congo possède des opportunités dans le secteur agro-pastoral. Le Congo dispose des opportunités énormes, des relations sont excellentes, des visites entre les Rwandais et Congolais au niveau officiel. Ce que je retiens, ce qui me marque, c'est que nous devons travailler ensemble. Nous devons créer un partenariat, gagner-gagner et exploiter les opportunités qui existent chez les uns et chez les autres. L'ambassadeur du Rwanda, Jean-Baptiste Abialimana, qui regagne son pays sous peu, estime terminer son mandat au Congo en beauté, malgré la crise sanitaire de la Covid-19, qui a ralenti divers projets sociaux et économiques. Gagnon-Gagnon,